Générique 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 Mesdames, bonsoir, bienvenue et très ravis de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labarie. Le ministre de la Santé publique Mano Agali a réceptionné hier à 10 maternités qui ont été construites avec l'appui du fonds commun. Le fonds commun qui s'engage ainsi pour l'année 2016 à réhabiliter tout comme à reconstruire des structures de santé tant à Niameu que dans les autres régions de notre pays. Nos envoyés ont été sur le terrain Alicissé Ibrahim et Aboubacar Soleil. Voici leur compte rendu. Dans la série des activités initiées par le ministère de la Santé publique dans la journée du 22 janvier 2016, le ministre Mano Agali a procédé au quartier Aéroport 1 à la réception de 10 maternités construites par le fonds commun dont le but est la décongestion de la maternité centrale Issaq-Gazobi. Aujourd'hui, nous réceptionnons 10 maternités suffisamment équipées pour désengager la maternité Issaq-Gazobi dont les capacités ont été dépassées. Ces maternités sont construites au niveau des quartiers ci-après de Niamey, Desébon, Abidjan, Bani-Fondou, Aéroport 1, Sagagorou, Gourou-Béry, Kouara-Kano-Nord, Ouest-Fesso, Yantalaba et Saïdia. D'une valeur, d'un milliard 38 millions 29 189 francs CFA, ces 10 maternités équipées offertes par le fonds communs au gouvernement de la République du Niger contribueront de manière significative à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Intervenant à cette occasion, la représentante du fonds commun a réaffirmé l'engagement de l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui concourent à l'amélioration des conditions sanitaires des Nigériens. Donc, ils sont constitués par l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque mondiale, la coopération espagnole et donc l'agence française de développement qui représente la France. Donc, c'est un grand plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui au nom de tous les partenaires et de nos collègues du ministère de la Santé pour cette réception des maternités et des centres de santé qui montrent notre engagement aux côtés du gouvernement nigérien pour lutter contre la mortalité maternelle qui, vous le savez, demeure un problème très important dans ce pays. Ainsi, les 10 maternités qui ont été réceptionnées par le ministère de la Santé seront équipées de tout le matériel nécessaire à leur bon fonctionnement. Par ailleurs, il est à noter que le fonds commun passera à hauteur de plus de 4 milliards pour le compte de l'année 2016 à la réhabilitation et à la reconstruction des structures de santé dans plusieurs régions de notre pays. Le paysage politique nigérien vient de s'élargir avec un tout nouveau parti politique, le Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Calcasa aux commandes des jeunes d'où leur intention de présenter des candidats au liste latif de 2016. Pour son président Intini Hari Al-Halassan, il est temps de mettre fin à l'exclusion des jeunes dans la gestion du pays. Suivez plus tôt. Cal veut dire pays et également à Hausa c'est Kassa si c'est pays. Nous ne sommes d'aucun bord. On n'a pas choisi un bord. Tout le monde sait ce qui se passe dans ces pays qu'on a exclui les jeunes. On peut dire qu'on les a exclui. Et qu'on avait vu que la politique nigérienne on a observé tous les partis politiques parce que la majorité des partis politiques n'a pas de démocratie. La plupart des partis politiques c'est un groupe de gens c'est un clan parfois parfois ce sont des gens d'une même famille qui se regroupent pour s'occuper du parti. Vraiment on trouve ça anormal pour nous la démocratie et un parti politique ce n'est pas pour une région ou une autre ce n'est pas pour une ethnie c'est pour toutes les ethnies de Niger c'est pour toutes les régions de Niger. C'est pour cela lorsqu'on a créé notre parti on a créé ça avec toutes les huit régions de Niger. Et aujourd'hui actuellement parmi les délégués qui sont là quand même c'est des Difa qui est très loin et c'est des Bilema d'Agadez de Zender de Tawa de Dosso et de Tilaberi on a une autre arrêtée le 30 et le 30 décembre on a officialisé ça le 31 il n'y a que deux jours pour clôturer la liste des élections présidentielles sinon même nous on a voulu se présenter mais le temps ne nous a pas permis et que les 7 jours là qui restent pour la clôture des législatifs on a essayé de présenter toutes les régions du Niger mais malheureusement l'état ne nous permet pas on est un jeune parti on a présenté des listes à Agadez et dans la région de Tawa aussi pour les municipales c'est le plaît c'est-à-dire on va essayer de présenter dans tous les 260 communes 66 communes du Niger Intinikar Al-Hassan président du tout nouveau parti puisque nous y sommes restons-y au même registre politique avec le retour hier vendredi du président du mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna docteur Adal Roubaid était à Ouagadougou où il a été interpellé par les inquiétaires relativement aux attaques terroristes Hassan Saleh Moustapha pour le compte-rendu après sa brève interpellation dans le cadre des enquêtes de suite aux attaques terroristes du 15 janvier dernier à Ouagadougou au Burkina Faso le président du parti mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna a regagné Néamé vendredi nuit docteur Adal La Roubaid se rappelle encore de l'attaque de l'hôtel Splendid nous étions en ce moment précis du vendredi exactement à l'hôtel en question hôtel Splendid lorsque les événements ont commencé nous étions à l'intérieur très rapidement nous avons compris que c'était quelque chose d'inhabituel d'extrêmement grave qui s'est déroulé au Burkina Faso très tôt nous avons été exfiltrés par les forces françaises du Burkina Faso qu'il faut d'ailleurs saisir l'occasion de remercier pour leur professionnalisme en réalité on était loin de voir ceux qui ont fait cet acte ignoble et nous avions gardé notre sang froid dès par notre formation dès par notre culture nigérienne nous avons même pu aider des gens qui étaient en difficulté et qui étaient blessés donc c'est ainsi que s'est passé cette journée ou cette soirée absolument difficile et stressante il fallait y être pour le savoir et notre présence au Burkina Faso était connue par les autorités parce que c'était une présence politique docteur Adal Roubet a été accueilli chaleureusement à l'aéroport international Jory Hamani de Niamé par les militants du MDR mais aussi les parents amis et connaissances à tout ce beau monde il adresse ses remerciements pour le soutien nous les remercions d'abord pour les prières qui nous ont accompagnés mais en réalité ces prières ont dépassé le mouvement démocratique pour le renouveau c'est tout le peuple nigérien qui a prouvé encore une fois qu'il est mature et qu'il aime tous ses fils donc c'est un appel à encore plus de persévérance parce que lorsqu'on fait la politique c'est qu'on a décidé un jour de prendre les destinées de toute une nation ceci est lourd ceci demande de la responsabilité ceci demande beaucoup de sang-froid le gouvernement terroriste qui nous a marqué confirme encore une fois nos convictions sur la sécurité de la sous-région et en particulier la sécurité du Niger c'est un des plus grands chapitres de notre programme politique assurer la sécurité du Nigerien de tous les Nigériens et s'assurer que notre territoire est correctement protégé c'est pour ça que cette épreuve nous forme encore une fois et si jamais on avait un doute qu'il y a un problème terroriste nous n'en avons plus rappelons que le président du MDR Tarnat est candidat à la présidentielle du 21 février 2016 page internationale de cette édition elle a une de l'actualité ce samedi toujours la situation très tendue en Tunisie un mouvement contre la misère et l'exclusion sociale à la partie du centre du pays a en effet gagné ces derniers jours la capitale tunisienne dans plusieurs villes aussi du pays les manifestants ont affronté la police le gouvernement a décreté un couvre-feu issu de 20h à 5h du matin mais les autorités tunisiennes semblent être dépassées le président tunisien au passage mais en garde contre toute la récupération pendant ce temps le premier ministre lui appelle à la tolérance et à l'optimisme les images diplôme en main perché sur le toit du gouverneurat de Casserine ce jeune chômeur prend le porte-parole du gouvernement à son propre jeu l'abeille on lui promettait la création immédiate de 5000 emplois dans le berceau de la nouvelle vague de contestation mais à défaut d'obtenir un entretien d'embauche il quittera les lieux escortés par la police dans quelques heures le couvre-feu une centaine d'autres chômeurs diplômés occupent toujours le bâtiment nous voulons du travail rien de plus regardez tous ces gens ils sont sans emploi qu'ils soient intellectuels ou paysans ils demandent tous du travail c'est ça Casserine les gens du gouvernement parlent beaucoup mais ne font rien les gens du gouvernement justement réunis ce matin autour du premier ministre réunion extraordinaire sur la situation sécuritaire après plusieurs jours d'agitation sociale réunion destinée à proposer des solutions à des manifestants qui eux attendent des réponses concrètes il faut savoir faire preuve d'optimisme et de patience leur dit quelques instants plus tard le premier ministre tunisien qui ne fait aucune annonce précise hier déjà par conférence de presse interposée l'opposition interpellait le gouvernement sur l'urgence de la situation ce que réclament ces manifestants est légitime ou pas qui est responsable de cette situation les gens sont affamés pauvres et marginalisés que voulez-vous qu'ils fassent qu'ils rejoignent Daech à Kasserine comme dans le reste du pays aucun incident majeur n'a été signalé fusillade dans un lycée au Canada un adolescent élève du même lycée a ouvert le feu sur ses camarades le bilan est lourd au moins 4 morts dont 2 de ses fraises et plusieurs blessés le tireur a été interpellé par la police canadienne cette fusillade s'est déroulée dans une école de la communauté amérindienne dans la province de Tchakachitkanda la prononction n'étant pas garantie un tel drame ne s'est plus déroulé au Canada et ce depuis 26 ans le commentaire est signé Nicolas Dudoué une entrée d'un pas pesant un visage clos des mains accrochées à une déclaration calibrée la chef de la police locale pèse chaque mot car l'annonce est inhabituelle au Canada c'est aujourd'hui peu avant 13h que les autorités de la loche ont reçu une plainte pour une fusillade une personne a déchargé son arme sur cette petite communauté c'est ici dans cet établissement scolaire de la bourgade de la loche située à la lisière de l'Arctique que selon plusieurs témoins un garçon fréquentant ou ayant fréquenté ce lycée a ouvert le feu à l'intérieur armé d'une carabine un élève interrogé par une chaîne de télévision raconte l'horreur j'ai couru à l'extérieur de l'école il y avait beaucoup de cris il y a eu 6 ou 7 coups de feu avant que j'arrive à sortir 45 minutes après la tuerie un homme est interpellé son arme saisie par la police le bilan est dramatique 4 morts et plusieurs blessés des élèves et des employés de l'établissement selon le maire de la ville du sommet de Davos en Suisse le premier ministre canadien a interrompu ses rendez-vous et a improvisé une conférence de presse j'aimerais remercier les premiers répondants qui ont agi rapidement et avec bravoure le Canada partage ce deuil et se tient aux côtés de la communauté de la Loche et de toute la Saskatchewan en cette journée tragique et terrible un choc pour le pays la police a indiqué qu'elle étendait son enquête à une résidence voisine selon des médias locaux le suspect pourrait avoir tué ses deux petits frères avant d'aller commettre la fusillade au lycée pas de confirmation pour le moment des autorités L'huile de palme est une production importante pour plusieurs pays d'Afrique mais aussi d'Asie mais le développement de cette culture de ce type de palmier a des conséquences écologiques déjà parfois dramatiques contrairement à la forêt primaire les palmiers n'absorbent pas les gaz à effet de serre beaucoup d'animaux perdent ainsi leur habitat naturel à cause de la déforestation des chercheurs britanniques et c'est donc de créer une huile de substitution les explications de Simone Rodi cet orang-outan paraît tout penaud du haut de sa cabane en bois peut-être parce qu'il ne l'a pas construite lui-même lui et ses congénères en Indonésie n'ont plus vraiment de quoi s'abriter leurs forêts sont peu à peu dévastées par les flammes pas par des incendies accidentelles non mais par des feux de forêt allumés par l'homme des milliers d'hectares de forêt primaire sont remplacés par des palmiers d'où est issue la fameuse huile de palme utilisée dans l'agroalimentaire les cosmétiques ou les carburants en Afrique ou en Asie l'homme fait bouillir les graines du palmier pour en extraire de l'huile une pratique à très grande échelle dévastatrice pour l'environnement et les orang-outans alors Christopher Chuck s'est emparé du problème ce scientifique britannique cherche un substitut à cette huile de palme dans son laboratoire il pense l'avoir trouvé une levure issue de déchets agricoles et alimentaires cette levure a une composition très semblable elle a les mêmes caractéristiques physiques elle est aussi épaisse que l'huile de palme nous pouvons également diriger la levure vers une huile type huile de colza pour les carburants il utilise de la paille de blé des algues de la paille de colza des matières premières de déchets il chauffe grâce à des micro-ondes il fait fermenter dans un bioreacteur puis en mélangeant avec de l'eau il obtient une huile en tout point équivalente à l'huile de palme pour l'instant cette huile n'est produite qu'en laboratoire au cours des 4 prochaines années nous avons pour ambition d'en produire au moins 30 000 litres contre les 2 litres que nous produisons aujourd'hui Christopher Chuck et ses collègues pourront développer leur recherche grâce aux 6 millions de dollars de subventions qu'ils ont décrochées ce ne sera pas de trop pour espérer concurrencer énergiquement la production mondiale peu coûteuse d'huile de palme elle est estimée aujourd'hui à 60 millions de tonnes par an parlons santé dans cette édition avec le virus Zika qui se transmet par une simple pucure de moustique et qui peut causer des anomalies congénitales assez dramatiques comme des microcéphalées ce virus Zika est particulièrement actif en Amérique latine notamment au Brésil en Colombie et au Salvador et même les Etats-Unis d'ailleurs commencent à s'inquiéter 3 habitants de New York viennent d'être testés séropositifs retrouvons Simon Rodier c'est un cousin de la dengue et de la fièvre jaune comme le chikungunya il se transmet par les moustiques tigres Zika est le nouvel avatar des virus à expansion rapide en Amérique latine l'inquiétude grandit aussi vite que le nombre de cas en Colombie 13 500 personnes sont touchées le gouvernement en prévoit 600 000 pour 2016 au Brésil 49 personnes sont décédées près de 4000 cas ont été recensés fin 2015 et il n'y en avait que 150 pour toute l'année 2014 si vous êtes enceinte et vous avez décidé de voyager je crois que c'est une recommandation acceptable de dire qu'il ne faut pas aller dans ces pays et ces pays sont au nombre de 22 aujourd'hui en Amérique latine et dans les Caraïbes les premiers cas ont aussi été recensés en Suisse aux Etats-Unis véhiculés par des voyageurs la prévention prend des proportions drastiques au Salvador les autorités de santé conseillent même de décaler les grossesses à 2018 oui mais si les femmes décident d'être enceintes elles doivent prendre les mesures pour se protéger c'est-à-dire se couvrir tout le corps pour ne pas être exposé aux moustiques et risquer d'accoucher d'un enfant souffrant de microcéphalie la microcéphalie une anomalie de naissance la boîte crânienne est anormalement petite le cerveau ne se développe pas correctement pour les nourrissons le retard mental est irréversible quand ils survivent Zika n'est donc pas directement mortel mais aucun traitement n'existe aujourd'hui sauf pour soigner les rares symptômes comme la fièvre les maux de tête ou les courbatures le Brésil actuellement le plus touché a lancé un nouveau test face au danger d'expansion il permettra de diagnostiquer en même temps Zika chikungunya et dingue en attendant prudence et encore prudence face à ce virus dit Zika et c'est ici que se referme ce journal aux équipes techniques et rédactionnelles merci également merci à vous chers téléspectateurs restez en compagnie de nos programmes la télévision Labari très bon week-end au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada